Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de commencer. Il est bientôt 11h30. Donc, merci de vous être joints à nous pour ce webinaire sur Amelkis EPM. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors, je suis Roméo André, directeur de mission. C'est moi qui vais vous faire la présentation du webinaire. Et donc, je vous propose de suivre les thèmes suivants. Donc, on va rapidement parler d'Amelkis, vous montrer les quelques innovations qu'on a faites sur la solution Amelkis EPM. Et on rentrera directement sur l'outil et on viendra terminer par une séance de quelques minutes de questions réponses à la fin. Alors, Amelkis, comme vous le savez, on existe depuis plus de 15 ans. On est un éditeur de logiciels de consolidation et de reporting et on est spécialiste de la consolidation. On est basé à Paris et donc, en termes de clients, on a un parc qui existe depuis plus de 15 ans avec plus de 1300 clients et à peu près 3000 groupes qui consolident sur notre solution Amelkis Opera. Et donc, depuis le 1er janvier, quelques-uns déjà avec Amelkis EPM. Donc, Amelkis EPM, c'est le fruit d'un travail maintenant depuis plus de deux ans. Donc, c'est une évolution d'Amelkis Opera. Vous allez voir, on n'a rien perdu. On a gardé un petit peu notre ADN, mais on a modernisé la solution. On a donc réécrit la solution complètement sur une nouvelle technologie. On garde cet aspect, ce processus et cette simplicité. On va toujours vous accompagner avec notre expérience métier et notre proximité pour la réussite de vos projets. Alors, n'oubliez pas qu'Amelkis, c'est Amelkis EPM, l'outil principal de consolidation et de reporting, mais également des produits compagnons qui font partie de la plateforme, comme Amelkis Lease, qui permet de gérer vos contrats IFRS 16, IAS 17 et depuis le mois de novembre, ASC 842. Et aussi des outils pour rapprocher les intragroupes à la facture, pour publier en XBRL pour les sociétés qui sont cotées et soumises à cette obligation. Et donc, un nouvel outil que vous pouvez voir dans certains webinaires, qui s'appelle W365, qui est un outil de disclosure management pour faire vos plaquettes directement à partir de Word. Voilà, je vous passe rapidement les clients. Donc, la solution s'adresse à tout type de client, des clients de quelques millions d'euros jusqu'à plusieurs milliards, quelle que soit la taille du périmètre. Donc, c'est une solution de multi-utilisateurs qui n'a pas de limite en termes de données. Et donc, la majorité de nos clients ont déjà des périmètres vraiment très compliqués. Alors, Amelkis EPM, hop, on va un petit peu vite, voilà. Amelkis EPM, l'objectif, c'est une solution qui a été complètement réécrite en partant de nos acquis que nous avions depuis plus de 15 ans sur Amelkis Opera, qui est ultra moderne. Vous allez voir, elle incorpore toutes les dernières technologies en termes de performance, de sécurité, de robustesse, mais également une solution qui garde un processus métier et surtout une logique simple et qui va permettre à n'importe qui de dérouler le processus de manière simple. Donc, pourquoi choisir Amelkis EPM ? Eh bien, parce que je pense, en tant que spécialiste du marché, que ça va être une des dernières solutions qui propose ce processus métier. Vous allez voir, étape par étape, avec surtout un pré-paramétrage. Donc, on a conservé notre starter kit avec l'Elias de collecte, le pré-paramétrage en termes de règles, la structure. Donc, tout est conservé. Ce qui en fait un outil, voilà, on ne peut pas dire que c'est un nouvel outil, c'est juste une évolution naturelle et moderne de nos anciens outils. Alors, en termes de design et d'interface, on a essayé de faire des progrès. Vous allez voir, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc, on a beaucoup plus de confort, que ce soit en termes de téléchargement de fichiers, de navigation, de multifonétrage, d'interactivité avec Office et Outlook. Vous allez voir, c'est beaucoup plus moderne. Et donc, il y a un confort supplémentaire par rapport à Amelkis Opéra. Et comme je vous disais, on le disait tout à l'heure, on garde notre expérience, on conserve, voilà, c'est vraiment un outil qui est ici depuis 15 ans de travail, 15 ans d'aller-retour avec les clients, d'expérience métier, pour essayer de se proposer la solution, voilà, à la fois la plus intuitive et la plus aboutie en termes de consolidation et de repartie. Alors, quelques éléments en termes d'évolution tout de même. Alors, première chose, si on devait résumer en un mot qu'est-ce qu'Amelkis EPN par rapport à nos anciennes solutions, c'est que cette fois-ci, c'est une solution qui est full web. Donc, il n'y a aucun outil complémentaire. On a donc redéveloppé la solution dans une technologie moderne. Donc, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, à partir de n'importe quel navigateur. On garde le même processus et on garde donc, même pour les clients qui avaient déjà Opéra, les mêmes données, le même paramétrage. Donc, il n'y a aucune perte d'information. Et surtout, on a donc créé et on a développé une nouvelle infrastructure qui est auditée et qui est certifiée ISAE 3402, où on réalise des pen tests maintenant tous les mois et sur un environnement qu'on appelle PA5, donc un hébergement via un partenaire qui est sécurisé et audité parmi les standards les plus hauts du marché. Alors, qu'est-ce que va apporter Amelkis EPN ? On a essayé ici de vous montrer cinq points importants. Nous allons dire les cinq points majeurs. Le premier, c'est le portail de connexion. Donc, pour éviter d'avoir plusieurs logins, plusieurs mots de passe quand on se connecte à la plateforme, là, on va avoir un portail. Et ce portail va simplifier la connexion, va permettre de faire des liens avec vos annuaires sur Office, sur Azure ou autre. On va pouvoir déclencher ce qu'on appelle du MFA, du Multi-Factor Authentification, pour sécuriser l'accès si on découvre un comportement illicite. C'est-à-dire que si vous connectez la nuit, si vous connectez à une heure qui n'est pas habituelle, d'une adresse IP qui est différente, eh bien, l'outil va déclencher un processus de réauthentification avec votre téléphone ou avec un mail. La deuxième innovation, c'est surtout la possibilité de faire des liaisons avec votre environnement. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'API. On va pouvoir télécharger les devises automatiquement. On va pouvoir se connecter à des outils comme OneDrive. On va pouvoir se connecter avec des outils comme Office, plus simplement. Et surtout, on va pouvoir récupérer les données de vos systèmes, encore plus simplement. Donc, on aura la possibilité d'avoir des liaisons directes avec les différents systèmes du marché. La troisième chose qu'on a intégrée, c'est qu'on a intégré un robot dans la solution. Donc, on aura la possibilité dans l'outil, dans quelques vues au début et après dans plusieurs vues, d'automatiser un certain nombre de tâches. Donc, comme on le voit à l'écran, on a des petites boîtes qui représentent les différentes tâches qu'on peut ordonnancer et on peut créer une tâche de robotisation et importer automatiquement les données, valider les liaisons, consolider les données, très simplement. La cinquième innovation, c'est qu'on a mis en place un workflow très visuel. Donc, qu'est-ce que c'est un workflow ? C'est la possibilité de décider un processus dans l'outil et donc d'affecter des personnes, donc des gens de votre équipe, afin de voir qui doit faire quoi et de suivre l'état d'avancement. Donc, ça envoie des notifications par mail, ça se synchronise avec Outlook et ça permet donc d'impliquer et de voir l'avancement du processus de consolidation ou de reportier. La dernière grosse innovation et qui est une des plus importantes, c'est qu'on a intégré Power BI directement dans l'outil. Donc, nativement, vous n'aurez plus besoin de faire des, on va dire, une liaison ou une chaîne d'alimentation. Eh bien, Power BI, on a un bouton Power BI qui va permettre de naviguer dans les données, de rafraîchir vos données et donc de naviguer. Alors, nous, on va vous mettre un état standard au départ, mais vous avez la possibilité, vous-même, si vous avez Power BI dans votre organisation, de créer de nouveaux états et des insérés dans l'outil. Alors, pour les gens qui utilisaient déjà Amelkis Opera, on a amélioré certains processus, on a amélioré l'organigramme du périmètre, on a surtout, et ça, c'est l'un des points les plus importants, paralléliser les tâches, c'est-à-dire qu'on va maintenant pouvoir valider plusieurs sociétés en même temps, et non plus, on va dire, l'une après l'autre. On va pouvoir consolider plus facilement en même temps. Voilà, donc toutes les tâches qui étaient un petit peu chronophages en termes de temps peuvent se paralléliser de manière beaucoup plus simple. Alors, on va rentrer dans l'outil et on va naviguer ensemble dans l'outil pour vous faire découvrir Amelkis OPM. Alors, je quitte, voilà, et je rentre directement sur le navigateur. Voilà, donc ici, on a une adresse qu'on va mettre directement sur votre navigateur web. Vous allez mettre votre login et donc votre mot de passe au départ et on va pouvoir se connecter à la solution. Voilà, donc la solution a été, vous voyez, complètement refondue. Donc, on retrouve ici une page d'accueil avec, comme avant, les différents processus. Donc, ça permet de voir l'état d'avancement des contrôles, les dernières consolidations qu'on a exécutées, les liasses de collecte, l'état d'avancement, le workflow. Et ce qu'il faut noter tout de suite, c'est qu'à gauche, on a gardé et on conserve un processus métier dans l'outil. Donc, on n'est pas sur un outil qui va vous laisser, on va dire, de manière un peu… avec chaque bouton, on va dire, dans chaque partie. Ici, chaque bouton est ordonnancé et vous retrouvez les grandes étapes d'un processus de remontée d'informations avec la mise en place de l'environnement, la collecte des données dans l'exploitation et enfin, l'analyse des données. Et donc, on va continuer, comme on le faisait avant, à dérouler les étapes dans l'ordre, une après l'autre. Donc, pour les gens qui connaissaient déjà Melchisopera, vous n'êtes pas, on va dire, surpris. Vous retrouvez les mêmes boutons. Donc là, vous allez cliquer sur le premier processus qui est les entités et vous allez pouvoir donc créer toutes les entités que vous souhaitez. Donc, ici, vous avez des petits boutons pour les créer manuellement. Vous pouvez les importer à partir d'Excel et on peut, bien sûr, se connecter à une base de données pour également récupérer les métadonnées comme les entités. Voilà, chaque entité, voilà, on va pouvoir l'ordonnancer et les classer par critères. On va pouvoir les hiérarchiser en fonction de vos besoins. Pour créer une entité, vous avez toujours l'autonomie, donc ce qui fait aussi la force de cet outil-là, c'est que vous êtes totalement autonome de l'administration, de l'exploitation et du paramétrage. On vous donne accès à toutes les fonctionnalités et vous allez voir tout au long du processus, il n'y a aucun langage, aucune difficulté quelconque. Donc, pour créer une entité, vous appuyez sur le petit plus, par exemple, si on crée manuellement. Vous allez retrouver la notion de code, de libellé. Vous allez retrouver la possibilité d'inscrire un certain nombre de critères, pour attacher la devise qui va servir à convertir les données, le taux d'impôt qui va servir à calculer la fiscalité et à faire la preuve d'impôt, et enfin, des critères facultatifs que vous allez pouvoir personnaliser, en rajouter d'autres. Tout ça, c'est complètement, bien sûr, personnalisable. Vous allez pouvoir traduire et attacher autant de langues que vous souhaitez. Donc, ici, dans mon exemple, j'en ai cinq, mais on peut en rajouter de manière illimitée. Voilà, une fois que vous avez créé vos sociétés, vous allez, dans la deuxième étape, renseigner les taux de conversion. Donc, là, ici, vous allez créer une ou plusieurs tables de taux de conversion. Vous allez pouvoir télécharger automatiquement, à partir d'un API, les différents taux de conversion, à partir de la BCE ou d'un autre provider. Vous pouvez, bien sûr, les mettre manuellement ou les exporter dans Excel. Vous allez, dans la troisième étape, continuer le processus en créant les différents taux d'impôt qui vont servir au calcul de la fiscalité différée. Donc, dans l'application, il y a un starter kit qui calcule automatiquement la fiscalité différée sur vos retraitements et sur vos éliminations et qui permet de faire la preuve d'impôt également. Dans la quatrième étape, on va créer le ou les périmètres dont vous avez besoin. Donc, ici, vous allez pouvoir créer autant de périmètres que vous souhaitez et vous allez pouvoir y attacher ce qu'on appelle un portefeuille, c'est-à-dire des nombres de titres, des nombres de titres en capital qui vont permettre le calcul automatique du portefeuille. Voilà. Donc, ici, on voit le code, le libellé. Vous retrouvez les critères qui permettent de rattacher un à nouveau et de voir l'entité mère principale. Vous allez pouvoir glisser les sociétés de gauche à droite pour les mettre dans le périmètre et l'outil va calculer automatiquement le périmètre, affecter une méthode, des pourcentages et à tout moment, vous allez pouvoir sanger les éléments, les forcer pour retenir les bons éléments. Alors, un des points d'amélioration, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur cet organigramme. Donc, vous voyez, l'organigramme se crée automatiquement. Vous avez des organigrammes juridiques, mais on peut également avoir des organigrammes opérationnels, vous voyez, où on regroupe par pays ou par activité, par exemple. Dernière étape de l'environnement, vous allez ouvrir l'exercice. Donc là, vous allez pouvoir ouvrir plusieurs types d'exercices de consolidation, de reporting, de prévisionnel. Ici, je vous montre des exemples en termes de consolidation. Et vous allez choisir le cadre général de cet exercice, la date de clôture. Et vous allez choisir le périmètre, les à nouveaux, les contrôles et les différents éléments que vous souhaitez appliquer. Une fois que l'exercice est ouvert, on voit en haut à droite sur quel exercice on travaille et on va pouvoir passer à la deuxième étape et collecter les données. Donc là, bien sûr, tous les utilisateurs qui sont référencés vont pouvoir se connecter et vont pouvoir donc collecter les données. Donc, on peut les collecter par saisie. Donc, comme vous le voyez, on peut rentrer dans l'alias et on va pouvoir accéder aux états de collecte. Donc là, je vous montre, c'est le pré-paramétrage standard avec les documents comptables, les intra-groupes, les documents de retraitement et comme avant, en tout cas, voilà, vous naviguez très simplement dans un environnement qui est très fluide. Voilà, on peut saisir des mutants. Vous pouvez importer des données, bien sûr, et chaque donnée importée, on va pouvoir zoomer à l'intérieur pour voir l'origine de la donnée. On ne va pas pasculer sur toute l'alias parce qu'on est avant le temps, mais je vais vous montrer les intra-groupes. Au niveau des intra-groupes, on reste sur une plateforme de rapprochement en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de lancer de consolidation ou autre chose. Vous appuyez sur le petit bouton vert pour insérer des partenaires, mais la nouveauté, c'est que vous pouvez maintenant avoir accès à des états dynamiques qui permettent de rapprocher les intra-groupes. Donc là, j'exécute ma requête et automatiquement, l'outil va opposer les intra-groupes de ma société avec les autres et permettre de vérifier les intra-groupes en temps réel. La nouveauté également, c'est que maintenant, on va pouvoir cliquer sur les cellules et descendre sur des éléments plus fins comme le compte comptable ou la facture si on a importé des éléments comme la facture. On revient à la page d'accueil et bien sûr, comme je vous disais, on voit l'avancement des sociétés, on voit les verrouillages, la publication et vous pouvez bien sûr importer des données. Donc là, on retrouve les différents importateurs. Ces importateurs, vous pouvez les créer vous-même. Donc encore une fois, on est sur quelque chose de complètement où vous avez la main pour créer vos importateurs, choisir les formats, appliquer des tables de correspondance et surtout, choisir les colonnes que vous souhaitez importer. Donc vous voyez, on est sur un système très simple de glisser, déposer pour choisir les colonnes de son fichier ou de sa table. Si on continue le processus, on va passer nos écritures. Donc là, on voit nos différentes écritures. On va pouvoir choisir un code, un libellé, une nature et passer son écriture sous forme de débit crédit. Dernière étape, on va pouvoir consolider, donc faire autant de versions que vous voulez et appliquer le moteur de règles que l'on a conservé d'Opera. C'est les fameuses 1500 règles du Starter Kit qui vont permettre d'obtenir toutes les règles de conso que vous connaissez. Et enfin, on va pouvoir restituer les données et on va pouvoir choisir ses états. Là, on accède à la bibliothèque standard. Des états par société, des états synthétiques, des états de passage. On choisit sa version et d'un simple clic, vous avez tous vos états qui apparaissent. Donc, on peut ouvrir les champs, on peut exporter sur Excel, mais surtout, comme avant, on peut zoomer sur les cellules, c'est-à-dire que rapidement, vous voyez, sur chacune des cellules, on a la possibilité de driller et de voir l'origine des données par société, par nature et de revenir au compte comptable si on a importé des comptes comptables ou des éléments plus précis. Voilà, donc on conserve les mêmes fonctionnalités, que l'on avait avant, mais vous voyez, beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide et donc, la nouveauté surtout, c'est qu'on a rajouté Power BI. Donc, ici, on a un bouton Power BI et on accède à des rapports et là, l'avantage, c'est qu'on peut naviguer dans des rapports complémentaires. Voilà, en complément de vos tableaux, eh bien, on a des pages web avec des dashboards qui nous permettent donc de voir les différentes informations, mais de manière beaucoup plus dynamique. Voilà, donc on est sur un outil BI intégré à l'outil et on a la possibilité, bien sûr, de le faire évoluer et de choisir de créer de nouveaux états, par exemple. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la solution. Donc, juste pour terminer et après, on passe aux questions, eh bien, vous savez qu'on a des outils complémentaires. la rétrive a été modernisée également. Elle s'appelle X365. Elle va être disponible directement sur votre propre Excel pour pouvoir faire des requêtes à travers Excel. On a W365 qui va nous permettre de faire des requêtes cette fois-ci dans Word et de faire donc du disclosure management et de créer des états connectés avec votre base. Alors, pour les gens qui veulent savoir comment migrer, donc pour nos clients, vous contactez votre service commercial. Grâce au service commercial, on va pouvoir basculer et planifier le basculement sur cette solution. on va s'occuper de la migration, récupérer vos données, tester vos données et donc, le service commercial vous donnera les conditions. Donc, il y a un petit forfait de migration à prévoir et un nouveau contrat avec un coût d'abonnement peut-être différent de ce que vous payez si vous êtes abonné depuis très, très longtemps. Mais, voilà ça, vous le verrez avec le commercial. Donc, la migration est très simple. On n'est pas sur une migration lourde. Pour les clients actuels, la migration, elle est vraiment on va dire très, très rapide, quasi instantanée. Donc, ça ne nécessite pas une coupure importante. Une fois que c'est planifié, en quelques heures, votre base est migrée. Sans perte de données et surtout, sans aucune perte du paramétrage pour les gens qui ont fait du paramétrage spécifique. Voilà, donc, je vous invite si vous avez des questions complémentaires. Donc là, c'était un webinar. C'était une vision assez générale. Mais, je vous invite à me contacter si vous voulez une présentation beaucoup plus précise avec avec des demandes plus précises. Je vous propose de faire une petite séance de questions-réponses si vous avez des questions par rapport à ce nouvel outil. Donc, Mélanie va nous aider à poser les questions. Alors, Mélanie, est-ce que sur le chat, tu as des questions ? Oui, bonjour. Est-ce que le bulgare est géré ? Le bulgare, non, il n'est pas géré. C'est-à-dire qu'on peut rajouter la langue bulgare, mais je vous avoue que ce sera à vous ou à un traducteur de le faire. On n'a pas de compétence en bulgare et je ne pense pas à cette filiale, en tout cas en bulgare. Et comme vous le savez, la majorité des clients qui ont des filiales étrangères souvent traduisent en anglais et traduisent en espagnol. Et je vous avoue qu'on n'a jamais traduit du bulgare encore en 20 ans d'expérience. Mais c'est un bon challenge de le traduire. Donc, on s'appuiera sur votre expérience en bulgare. Votre question, je comprends qu'on peut changer la langue de l'interface. L'aide est-elle aussi disponible dans d'autres langues ? Je pense à l'anglais. Alors, nous, on a une aide en ligne et on a des documents de formation en anglais. nous, au minimum, on fait français et anglais. Mais bien sûr, on peut changer de langue dans l'outil. Et ensuite, vous pouvez bien sûr traduire pour mettre d'autres langues. Nous, la documentation et les supports sont au minimum en français et en anglais. Est-ce que l'on peut avoir un taux d'impôt différent, d'un taux d'impôt différé dans cette nouvelle version ? Ah, bonne question. Pas sur la version 1. C'est-à-dire que, si je comprends votre question, c'était une des limites également d'Opéra. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, au niveau des taux de conversion, avoir des taux spécifiques par société ? C'est une question qui revient très souvent. Alors, pas sur la version 1, parce que, quand on change de version comme ça, on a essayé de ne pas tout casser. Mais c'est prévu dans les prochaines versions. Donc, je dirais qu'avant la fin de l'année, cette fonctionnalité sera intégrée parce que c'est une demande récurrente. Et c'est pas pratique de créer un USD 2, USD 3, par exemple. Donc, ça sera intégré prochainement. Si j'ai bien compris, le planificateur est intégré directement à Melkis. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, je ne voulais pas montrer parce qu'on n'avait pas le temps, mais vous voyez, quand vous cliquez ici sur planification, eh bien, on lance le planificateur et vous pouvez, donc directement, à partir de l'outil, créer des tâches de planification. Voilà. Donc, le planificateur est intégré directement à l'outil. La personne de la question d'avant a rectifié, elle parlait du taux d'IS différent d'un taux d'impôt différé. Alors, le taux d'IS, ici, dans l'outil, on affecte un taux d'impôt qui est, alors, par défaut, dans le standard, qui est un taux global par société. Et ensuite, le taux d'IS qui nous sert à faire la preuve d'impôt, normalement, est compris dans le paramétrage, donc ici, dans le document de preuve d'impôt. Et donc, ici, voilà, ici, par exemple, voilà, donc normalement, on a mis à jour à 25%, tout dépend de la version que vous avez en termes de collecte, mais après, vous avez vous-même la possibilité de changer les taux et de mettre le taux que vous voulez. Donc, pour le taux d'IS, oui, on peut avoir plusieurs taux pour faire la preuve d'impôt. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Pas d'autres questions pour l'instant. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On refera des petites sessions EPM prochainement et sur d'autres produits. Et donc, pour les gens qui veulent approfondir, je vous invite à revenir vers nous pour une démonstration plus précise. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt